Le soleil brille pour chaque village de Portugal. Nous avons le vent, nous avons également tout ce qui est bio-énergie, la biomasse, et nous avons aussi beaucoup de fleuves. D'abord, la source, le soleil, elle est là, toute permanence. La bonne nouvelle, c'est que le coût des inouvelables est en diminution constante. Le solaire est devenu la source de production d'électricité la moins chère au monde. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'on en tire pas profit. Et c'est une approche que nous partageons entièrement. Par le passé, qu'est-ce qu'on faisait ? On tire les réseaux, on tire les fils et on s'en va. On ne se soucie pas si les gens peuvent payer ou si les gens ont d'autres besoins. Il est important d'avoir une complémentarité entre le réseau officiel, si vous voulez, et les réseaux off-grid. Et là, l'énergie solaire joue un rôle très important. Nos pays sont nécessairement des pays agricoles. Donc, il faut donner de l'électricité aux paysans à la fois pour améliorer ses revenus et pour son niveau de vie aussi à la maison. L'énergie, c'est une question de pouvoir, de dignité. Nous sommes allés voir dans le village au Togo où les familles qui avaient les foyers améliorés et les lampes solaires devenaient presque les chefs de village. Les hommes qui avaient la lumière arrivaient à arracher les femmes d'autrui et des filles nous ont dit, tant que tu n'as pas de lampes solaires, on ne t'épouse pas. La donnée à changer, apporter juste de l'énergie ne suffit pas. Il faut aussi donner les moyens aux ménages de pouvoir payer le service énergétique. Et donc, il faut développer l'économie locale. C'est pour ça que nous, on ne parle pas de l'accès à l'énergie, mais nous parlons de l'accès au service énergétique. Les citoyens ne veulent pas voir vos écrivains. Ils veulent juste la lumière la nuit. Débrouillez-vous. Si c'est magie, vous allez faire vaudou. Non, c'est pas. Ils veulent juste la lumière. Les gens ne veulent pas vos trucs de marché pétrole. Ils veulent juste quelque chose qui tourne le grain, le maïs pour avoir la farine. Vous ne pouvez pas développer une région, une localité, un pays, si l'électricité n'est pas au cœur des applications. Autrement, on va rester sur des utilisations rudimentaires, donc dépassées. Il faut vraiment trouver une solution intégrée par secteur par secteur. On a aujourd'hui un ministère en charge de l'énergie qui fait un travail formidable, mais il va falloir que ce ministère travaille avec les autres ministères, notamment décentralisation, environnement et agriculture, mais parfois aussi santé. Pour tout vous dire, je pense que le Togo a pris les choses par le bon bout. Dijon, on a déjà un cadre qui existe, qui n'est pas mal. Le cadre réglementaire et institutionnel est là, for peace, avec des mesures incitatives fortes pour attirer le secteur privé. Les efforts doivent continuer. Mais là, encore une fois, l'Union Européenne est prête à accompagner le Togo dans ses efforts. Nous avons aussi l'appui de la GIZ, la BAD et la GAD. Je crois que les chances sont là. Beaucoup dépendra des investissements, parce qu'il y a énormément d'investissements qui sont nécessaires. La stratégie nationale, elle est très ambitieuse parce que d'ici 2030, il n'y aura plus un seul endroit au Togo où on ne doit pas avoir accès à l'électricité. Si on veut que ça puisse aller très vite, il faut encourager les entreprises locales, nationales. C'est à nous aussi de suffisamment montrer que nous avons la compétence requise, que nous avons les dimensions requises pour pouvoir aller sur certains projets. Pour l'émergence du Togo, il sera important de ne pas seulement mobiliser des entreprises ici à Lomé, mais de mobiliser le potentiel économique des Togolais partout dans le territoire du pays. Il est important qu'on puisse s'assurer que les prix qui vont être appliqués soient de prix acceptables, démocratiques, intelligents et logiques. C'est un très bon choix sur tous les plans. Maintenant, nous allons travailler à ce que ce choix-là soit accessible à toutes les couches sociales de la population. On doit pouvoir prouver que grâce à cette énergie, le taux de réussite au BPC au bac a augmenté. On doit pouvoir prouver qu'un million de femmes ont pu augmenter l'activité. On doit pouvoir prouver que les femmes participent davantage à la vie de leur communauté. Je reste convaincu que cette initiative est l'idéal. Les choses telles que ça a démarré au Togo, c'est sur une très bonne voie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !